Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle année 2024. J'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous êtes dans de belles vibrations. On va commencer justement cette nouvelle année 2024 sous l'hospice, sous le chiffre 2024 qui forme le 8. Le 8 c'est la position sociale, c'est la réussite, c'est aussi la prospérité et l'abondance. Et justement cette nouvelle année, je tiens pour commencer cette vidéo à vous amener, à vous souhaiter tous mes meilleurs voeux de réalisation, de prospérité, d'accomplissement dans tous les domaines qui sont importants pour vous, professionnels, la vie sociale, le relationnel, l'amour, les finances, la richesse. Voilà, je vous souhaite vraiment une année remplie de richesse sur tous vos domaines, dans votre cœur. Une année de sérénité, une année de belle santé, de belle vitalité, c'est vraiment tout ce que je vous souhaite. Je vous remercie aussi également, une grande gratitude pour toutes les énergies que vous m'envoyez, pour tous les commentaires, pour tous ces échanges du cœur. Ça me fait vraiment plaisir. Bienvenue à ceux et à celles qui nous rejoindront cette année. Voilà, ça me fait aussi très plaisir de vous accueillir et de vous accompagner à travers cette guidance. C'est une vidéo qui va concerner les signes solaires, ascendants, lunaires, vénusiens. Donc n'hésitez pas à voir, voilà, un petit peu tout ce que vous souhaitez, tout ce qui résonne pour vous et ce qui est profondément programmé pour vous, j'ai envie de dire. Les guidances, ce sont vraiment des axes d'accompagnement avec des messages qui sont disséminés tout le long de l'année, mais aussi peut-être dans ces vidéos et dans d'autres formats. Et je vous souhaite, voilà, qu'ils vous accomplissent, qu'ils vous réalisent et qu'ils surtout, surtout, voilà, vous donnent beaucoup d'échanges au niveau du cœur, beaucoup d'énergie. C'est vraiment tout ce que je souhaite. Si vous aimez ce contenu, surtout, n'hésitez pas à le liker, un petit pouce bleu, ça fait vraiment très plaisir. À moi aussi. Vous pouvez commenter, partager cette vidéo et puis aussi vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ici en bas à droite. J'utilise des oracles. Je vous les ai consignés ici. Oracle de Lucie, coaching de Charlie, les amours de Marlowe. Je vous les mettrai juste au niveau de la barre de description. Et sur chaque signe, je vais m'employer à prendre une énergie différente, donc un oracle supplémentaire différent. Je vous le marquerai dans la barre de description. Vous retrouverez aussi mon mail de contact si vous souhaitez que je vous accompagne sur des études numérologiques, sur des guidances personnelles complètes au domaine et aussi des soins de libération. Voilà. Je pense que je vous ai tout dit. On est parti pour votre signe sur 2024. Et puis, ma foi, laissons-nous entraîner dans ces messages cosmiques de l'univers. Je ne sais pas pourquoi. On verra bien ce qu'il y a pour vous. C'est parti. Coucou, mes amis béliers. Alors, l'année 2024, pour vous, on va regarder. On va commencer d'abord par la carrière, le professionnel, le travail. Et on continuera par tous les autres domaines. On finira du côté des apprentissages. Et en second lieu, on fera un autre tirage, mois par mois, pour voir ce qui vient vers vous sur cette année 2024. Mais on commence par le côté professionnel. Qu'est-ce qu'il y a pour vous ? Alors, j'entends, c'est déjà été 2024, donc ça aura peut-être une signification. On ira voir. La tromperie, d'accord ? Et la stratégie. Alors, peut-être que vous allez tomber dans le panneau. Pour moi, j'ai ressenti dans vos énergies, quand je me suis connectée à vous, beaucoup de frustration. Beaucoup d'énervement, beaucoup d'angoisse. Mais surtout, alors pas forcément angoisse, mais surtout avec le sentiment d'avoir été trahi. Le sentiment de vraiment s'être fait avoir. Et voilà, elle ressort déjà la tromperie là. Donc, déjà dans ce domaine professionnel, on va dire, on fait attention. On est attentif. On reste vraiment en vigilance par rapport aux petits coups bas qui pourraient venir d'à droite à gauche. Ça pourrait être des choses qui pourraient même conduire jusqu'à des fois décisions au niveau de certains contrats, de vos contrats. Ça pourrait être aussi des fois peut-être des licenciements. On a cette sensation aussi de se faire doubler par certaines personnes. Et un bélier qui a décidé de couper avec ça. Un bélier qui, ok, il le prend peut-être en plein dans la figure. Ok, il est obligé d'en passer par l'expérience, par cette épreuve et par ce défi. Mais qui va le transformer du coup en challenge, c'est-à-dire en compréhension, en libération. Et même derrière, voilà, je fais un break, je casse tout. Je pars peut-être aussi. Je dépose ma lettre de démission. Vous m'avez vraiment pris pour un jambon. Vous m'aviez promis plein de choses, plein de contrats, une prime. des avantages, j'en sais rien, par rapport à des actions, des trucs comme ça, vous voyez. Et puis, voilà, parole, 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 et tout, c'est envolé. Et le bélier, il n'a pas du tout encaissé ça. Il n'a pas du tout envie de l'entendre de cette façon-là. Donc, vous allez commencer peut-être aussi derrière à préparer une défense par rapport à ça. C'est-à-dire que peut-être, vous allez défendre vos intérêts auprès de commissions comme des tribunaux. Voilà. Ça peut être des tribunaux administratifs. Voilà. Vous saisissez certaines entités qui vont défendre vos droits du travail. Mais on a vraiment cette sensation que, voilà, Fontaine, je ne boirai plus à ton eau. Vous vous êtes bien moqués. Vous en avez bien profité. Vous avez vraiment... Vous m'avez tondu à ras, tout simplement. Comme l'image, elle peut le véhiculer. Je vais y arriver. Mais il n'y a plus de laine. Il n'y aura plus de laine pour vous. Là, on est hors de question. Vous ne vivrez plus sur mon dos. Et de toute façon, maintenant, je vais faire les choses pour moi. Et croyez-moi, je vais... Ce n'est pas que je vais chercher à me venger. Je vais chercher à récupérer peut-être ce que j'ai perdu. Alors, ça peut être, du coup, des salaires que vous avez perdus. Ça peut être aussi, tout simplement, des primes. Mais ça peut être aussi des compétences. Vous allez peut-être demander qu'on vous rembourse certaines choses. Voilà. Donc, on a vraiment dans cette... J'ai une ambivalence. J'ai vraiment des béliers qui étaient partis d'une bonne intention, qui étaient vraiment à fond dans cette entreprise, qui étaient vraiment à fond dans ce projet. Et qui, voilà, qui sont vraiment un petit peu désabusés, qui sont agacés par comment ça s'est fini en eau et en jus de boudin. Il y a cette volonté, du coup, de remettre les choses droits, à une certaine justice, à un certain équilibre. Et de refaire, tout simplement, tourner la partie à son avantage, en fait. Mais moi, je n'ai pas que ça. Derrière ça, on le verra sans doute un petit peu plus après, j'ai des béliers qui commencent. Alors, j'entends fomenter parce que pour moi, il y a une sorte de... Chut ! Voilà, je ne le dis pas. Je n'ai pas trop envie d'en parler. Peut-être parce que, même si vous êtes sur un lieu de travail, il y a cette envie, vous voyez, qui bouillonne en vous parce qu'il y a de la frustration. Vous n'êtes pas employé à votre valeur. Vous avez l'impression de vous ennuyer ferme. Et vous n'êtes pas exploité à votre plein potentiel. Et il y a vraiment des béliers qui commencent à préparer leur porte de sortie. Il y a vraiment des béliers qui commencent peut-être à monter leur boîte ou qui vont se servir de toutes leurs compétences, mais peut-être pour aller démarcher d'autres entreprises. Donc, on a vraiment des béliers qui sont soit très frustrés, dans tous les cas qui sont très frustrés, mais qui soit vont peut-être subir des blessures, des trahisons et des choses comme ça, soit des béliers qui vont acter le fait de ne pas pouvoir continuer et commencer à regarder multiples portes de sortie. Ok, comment ça se passe au niveau de l'argent, finance, richesse pour les béliers sur cette année 2024 ? Les choses qui ne passent pas. La fuite, décidément, elle sort énormément, cette carte, dans tous les autres signes. On est, moi je ne me sens pas forcément bien avec cette ambiance vert, vert cacadois. Vous voyez, ce vert, alors il y en a qui me disent, mais non, c'est un vert cacadois. Mais moi j'ai vraiment cette sensation où, comment dire, rattrapée par la patrouille. Vous voyez, il y a quelqu'un qui essaie de vous retenir envers et contre tout. Donc, quand vous quittez cette entreprise, faites attention en cassant des contrats, de ne pas devoir des trimestres, de ne pas devoir des choses. Vous voyez, quand on est pris dans des contrats, si on casse, on est obligé d'y amener des contreparties financières, par exemple, derrière. Donc, renseignez bien, renseignez-vous bien, j'ai oublié le vous, renseignez-vous bien sur vos droits. Renseignez-vous bien sur ce que vous pouvez faire et ce que vous ne pouvez pas faire. D'un autre côté, si vous êtes victime, justement, de ce manque d'argent, de cette fuite d'argent de votre porte-monnaie, il y a vraiment cette capacité à le réincorporer dans votre bourse, sur votre compte bancaire, en étudiant, en faisant peut-être appel à des avocats, en faisant peut-être appel à des gens qui ont, comment dire, oui, c'est ça, un savoir, mais qui ont des connaissances et qui ont des diplômes par rapport à tout ce qui est gestion financière, gestion immobilière. Peut-être vous-même, vous reprenez certaines études de commerce, etc., etc. Parce que, moi, il y a cette notion de finance qui vous échappe, il y a ce besoin qui est nécessaire, qui est obligatoire de passer par cette case amis-copains, entités, avocats, etc., dans le côté finance. Il faut remettre la main, le cerveau à la patte. Il faut vraiment se sortir de cet imbroglio administratif, juridique, etc., par les livres de droit. Parce qu'il y a des devoirs, mais il y a des droits, surtout. Ça peut, encore une fois, passer par un tribunal, etc. Donc, pour moi, effectivement, même si vous voulez faire fructifier votre argent, puisqu'on est en année 8 et donc en année de matérialité, quand même, avant tout, il y a vraiment cette nécessité de remettre au goût du jour vos connaissances sur tout ce qui est droit, commerce, entreprise, etc., droit des employés, tout ce qui va avoir, en fait, avec, je ne sais pas, peut-être même vos bilans comptables, des choses comme ça qui vont être nécessaires pour continuer parce que ça vous manque. Il y a des choses qui vous manquent, il y a des trous dans la raquette et c'est nécessaire pour vraiment avoir toutes les armes, pour avoir toutes les, comment dire, pour plus vous faire avoir, pour plus être le larron de la bonne poire, et le poire de la bonne larron. Alors, égo, soie, vie sociale, on est, comment dire, on est assez solitaire. Oui, parce qu'on a un petit peu été désabusé, donc vous tournez le dos à l'extérieur, vous êtes plus centré sur vous et vous faites beaucoup moins confiance, ça, on le ressent vraiment. On a l'autorité et le passage, il y a cette nécessité de, comment dire, pas de souffrir, il y a cette nécessité d'en passer par cette étape-là, c'est un chemin, voilà, que vous avez décidé d'acter et en soi, la clé, la compréhension ne sera que plus indispensable pour vous parce que dans cette affaire, dans cette histoire, vous allez devenir un homme, une femme bélier beaucoup plus accompli et où vous ne vous ferez, vous ferez beaucoup moins avoir par les autres dans ce côté financier et ce côté professionnel parce que vous aurez plus de connaissances. Donc, oui, effectivement, il y a cette perte de confiance en l'autre parce qu'effectivement, il y a peut-être, on a des manipulateurs, on a des gens qui vous ont vraiment tendu à ras, c'est vraiment ce que je vous dis, c'est vraiment, ils vous ont pris la laine sur votre corps, ils vous ont pris toutes vos ressources, ils vous ont ruiné votre cœur, ça peut être aussi des pervers narcissiques, on peut parler de ce genre de personnes, des vampires énergétiques. On ressent vraiment que vous avez, vous êtes entouré de maniaco-absorbeurs énergétiques, des maniaco-dépressifs, absorbeurs énergétiques, absorbeurs de biens. Et il y a cette absolue nécessité de se sortir de là et vous allez, des fois, le passer par, voilà, il y a un petit peu ce concept de corde au cou, vous êtes obligés de passer par cette épreuve, être obligés d'être conduits à l'échafaud, d'être un petit peu la tête qui tombe. La Marie-Antoinette de l'Astro 2024, sur certains domaines, mais il y a cette image, l'image est forte, mais vous avez compris que, voilà, vous êtes, j'ai envie de dire, la personne sur laquelle on appuie sur le bouton, la chaise musicale, c'est ça que je voulais dire. Allez, on ne va pas dire Marie-Antoinette, la chaise musicale, et il faut faire tomber la tête, c'est ça. Et donc, vous allez être un petit peu ce, comment on appelle ça, cette personne contre qui on en a tout le temps, cette tête de turc, et il va avoir un petit peu de l'acharnement concernant cette première partie. Pour moi, on est sur la première partie de l'année, mais encore une fois, il y a besoin de tomber de ce piédestal, vraiment que vous compreniez qu'autour de vous, il y a beaucoup de toxicités et beaucoup de personnes qui ne sont pas du tout en adéquation avec vos énergies. et ce besoin de comprendre dans l'absolue nécessité, à se défendre, à se sortir rapidement de ce get-up-pong. Du côté de l'esprit des ancêtres, on a la pause. Donc, on ressent vraiment que, voilà, il y a vraiment, même là-haut, au niveau des énergies de vos ancêtres, et de l'au-delà, il faut que tu t'en ailles de là. Il faut que tu prennes absolument ce temps pour relasser ton lacet. Il faut absolument que tu comprennes que là, tu vas continuer dans ce sens-là, tu vas continuer à courir et tu vas te casser la bobinette. Et tu vas, si tu continues encore dans cette trame, ça va te conduire à l'échafaud. Et ça va être ensuite Marie-Antoinette. Donc, il faut absolument, avant d'arriver là, vous rendre compte que vous n'êtes pas conscient ou inconsciente qu'il y a des personnes qui vous doublent. Vous êtes trop gentils, en fait. Et dans la course, vous vous rendez compte qu'au fur et à mesure, il y a plein de personnes qui vous doublent. Tout simplement parce qu'à un moment donné, c'est peut-être pas de la bonne course pour vous. C'est peut-être pas le bon endroit. Vous n'êtes peut-être pas mis les bonnes baskets et vous n'êtes pas dans la bonne direction. Il y en a tout le monde qui court là. Et en fait, vous, il fallait que vous alliez dans l'autre sens. Il y a vraiment cette sensibilité de vous dire stop, là-haut, ils essayent à tout prix de vous dire tu as des compétences, il y a des choses qui te vont bien, mais tu n'es pas dans le bon protocole. Tu n'es pas dans le bon carré. Le 4, c'est des énergies de confinement, d'enfermement. D'ailleurs, le 8 2024, au niveau du 8, on prend un double 4 puisque 2024, 2 plus 2, ça fait 4. Et le 4 de 2024 à la fin. Donc, on a un double carré. On a besoin absolument de tout maîtriser, le spirituel et le matériel, pour vraiment le combiner, pour casser les formats. Des formats de blocage, des formats de karma, etc. Donc là, la première chose, c'est vraiment d'être attentif à ces signaux, à ces synchronicités, à ces messages de l'univers qui vous disent là, ce n'est pas bon, là, c'est bon. Il y a aussi cette... Dès que vous allez rentrer là-dedans, dès que vous allez comprendre de plus en plus comment ça fonctionne et comment l'au-delà et comment les ancêtres vous enseignent la voie à suivre et comment vous vous trompez, comment reconnaître quand on se trompe ou quand on va dans la bonne voie. Après, par la séduction, on a cet attrait, on a cette attirance, on a cette facilité ensuite à déjouer les pièges. Vous revenez dans la stratégie. La séduction fait partie d'une stratégie. La séduction, c'est ne plus se faire avoir. Alors, oui, on pipe l'aider un peu, on est d'accord. Mais il y a ce concept où, ok, je suis rentrée dans un grand monopoli, je suis rentrée dans un grand jeu, dans un grand jeu vidéo et maintenant, je vais prendre partie à ce jeu. Je vais devenir un véritable pion, mais un véritable atout. J'ai déjà pas mal de jokers, j'ai compris certaines choses, j'ai perdu des plumes, j'ai perdu plusieurs parties, mais je me remets en selle et je suis passée par la case d'amis, de soutien, de savoir. Maintenant, je vais pouvoir rejouer. Même joueur joue encore et j'ai des atouts dans ma manche. Et j'ai déjà, voilà, quelques expériences, donc je vais me faire beaucoup moins avoir. Donc, il y a une sorte de revenge, de retour du bélier qui arrive là. Ok, au niveau de l'union et du partage, on a la transformation. Ok, 7 et 4, 11. Vous entendez beaucoup les messages de là-haut. Transformation suite à transformation et nostalgie. D'accord, alors attendez, parce que derrière la nostalgie, on ne peut pas finir comme ça. Ouais, ok, du karma qui est cassé. Donc, dans l'émotionnel, dans le couple sentimental, l'amoureux, mais aussi le relationnel, il y a vraiment un bélier qui… Je le sens vraiment beaucoup de frustration, parce qu'on vous a vraiment… On vous a mis des coups que vous n'avez pas mérités. Vous voyez ? Et il y a cette sorte de… Mais j'ai été un être originel, blanc, gentil, un véritable mouton, un être pur en fait. Moi, quand je vois le bélier, le mouton, je vois un être pur, un être qui n'a pas été entaché par la vie. Et on vous a positionné un petit peu dans ce jeu. Et le dindeau de la farce, quoi, l'agneau. L'agneau qui se fait manger par les loups. Et il y a cette sorte de… Un petit peu de spleen, de regret de cette enfance, de cette immaculée, de cette pureté. Cette… Comment dire ? Quand les sentiments n'étaient pas trop complexes. Vous voyez qu'on n'avait pas des choses qui entachaient des relations, des obligations, des responsabilités, des mauvais jeux, des illusions, des masques, et tout le tintouin. Et je pense que moi, il y a vraiment cette notion du karma qui revient. Il y a une correction qui peut être faite sur vos vies anciennes, vos vies antérieures, ou aussi vos relations qui ont été toxiques, vos ex-relations. Donc, des ex ou des relations qui vous ont vraiment apporté, comment dire, qui vous ont vraiment entaché, qui vous ont abîmé, qui vous ont… Oui, c'est ça, qui vous ont entaché. Je sens des taches d'encre, en fait, sur votre fourrure. Et j'ai vraiment cette sensation qu'il faut… Voilà. Soit il faut tout raser, il faut dire adieu à tout. Donc, on casse le karma. Soit, on recolore dessus. Mais pour moi, recolorer dessus, c'est faire… Ce n'est pas vraiment, comment dire, résoudre le truc. Donc, pour moi, il y a vraiment cette sensation de se libérer, vraiment de ce cocon, de muer, d'enlever sa coquille, de vraiment laisser au passé tout ça. Et on a un bélier qui a besoin de, voilà, de faire repousser sa fourrure, de redorer son blason. Et ça va passer, effectivement, par des choses qui vont être complexes, peut-être, mais avec une nécessité, voilà, de tout… Voilà, de se séparer profondément des choses. Pour moi, vous êtes déjà dans les énergies. Pour moi, dès les six mois qui passent, là, juin, juillet, vous basculez déjà dans l'énergie de 2025 avec cette envie de raser, faire table rase du passé et de tout ce qui ne convient pas. Voilà. Donc, on peut vraiment avoir aussi des énergies dans le couple où on a besoin de se réinventer. Cette envie de dire, OK, mais on reprend tout. Voilà, on peut faire un break. On peut dire aussi, j'ai besoin de voyager, j'ai besoin d'aller quelque part tout seul ou on a besoin aussi de remettre toutes les choses à un niveau pour bien repartir et tout reconstruire. OK. Du côté de la créativité, du plaisir de vie, qu'est-ce que l'on a ? Ouais. Là, il y a besoin d'une vérité. Il y a besoin de… Il y a besoin de se connaître profondément. Il y a besoin de s'estimer. Avec le miroir de la vérité, on vous demande de regarder cet être originel que vous étiez, cet être pur. Et elle est là, la clé de votre créativité. Elle est là, la clé de votre envie de partager quelque chose avec les autres. Un partage qui peut se… Voilà, qui peut se vouloir manuel, qui peut se voir passer par les cinq sens. On a un chakra sacré qui a besoin d'être honoré. tant dans le rapport à l'autre, donc dans la sensualité, que aussi dans son envie de semer des graines et de les faire germer. Dans son envie, ni plus ni moins, d'apporter une pierre à l'édifice, de reconstruire quelque chose de ses propres mains. J'ai la découverte de certains hobbies qui peuvent être à l'ordre du jour. On a aussi peut-être des choses que vous redécouvrez, que vous aimiez au niveau de votre passé, des choses que vous aimiez faire quand vous étiez gosse. Ça peut être un sport, ça peut être une envie d'être, j'en sais rien, dans ses étoiles. Regardez-vous, un petit exercice. Regardez-vous dans un miroir et qu'est-ce que vous voyez ? Essayez de vous imaginer quand vous étiez enfant et qu'est-ce que cet enfant pourriez vous dire ? Qu'est-ce qu'il pourrait vous… Dis, tu te rappelles, on a inventé ça ? Dis, tu te rappelles, on faisait ça ? Dis, tu te rappelles, on avait envie de ça ? Eh bien, pourquoi vous ne reprendriez pas à l'origine ? Pourquoi vous ne reviendrez pas à ce rêve de gosse ? Pourquoi vous n'arriveriez pas à reprendre quelque chose que vous avez laissé derrière vous ? Pour moi, il y a vraiment cette capacité à tout reprendre. Ok, du côté de la maison, cocon, famille, je suis… Boum ! j'ai reçu comme si j'avais reçu un bond en arrière et c'est comme si j'étais exceptionnellement fatiguée, vous voyez ? Une espèce de chape de plomb, un truc qui est tombé là au-dessus de mes épaules et il y a vraiment besoin de l'enlever. Ouais, du côté de la maison, les partenaires, du sentimental, peut-être aussi, famille, il y a besoin de s'éloigner de personnes qui sont extrêmement toxiques. et ça peut venir de votre famille, ça peut venir aussi de votre compagnon, de votre compagne, de vos enfants, s'ils sont peut-être grands, ils sont peut-être en train de vous mentir, il y a le révélateur de la vérité. Vous ne supportez pas le mensonge, vous ne supportez pas qu'on vous invente des choses, vous ne supportez pas qu'on vous raconte des histoires, qu'on vous mente et on te manque que… Ah mais oui, mais c'est pas vrai ! Ou les gens qui arrangent la vérité. Ça, c'est un truc waouh ! Ça vous fait bondir. C'est pour ça que vous êtes extrêmement frustrés, extrêmement agacés, extrêmement en colère, vous vous sentez énormément dans ces énergies, ça vous fatigue tout ça. Ça vous met votre fréquence vibratoire et votre taux vibratoire à l'état rasmote et vous préférez peut-être justement vous éloigner, être dans la solitude, peut-être partir en voyage, un week-end par exemple, mais vraiment dans un instant où laissez-moi, je suis toute seule, j'ai besoin de réfléchir, j'ai besoin de prendre un break, j'ai vraiment besoin de comprendre de quoi j'ai besoin, de qui je m'entoure. Il y a vraiment cette remise à niveau mais c'est vraiment sur tous les plans. C'est qui va être mon allié, qui va être la personne qui va dégager. On est vraiment sur un système de chaise musicale, vous l'avez subi jusque-là et là le bélier décide dans sa team, dans sa nouvelle équipe de mettre les personnes vraiment qui correspondent à ses énergies et c'est des personnes en qui vous avez entièrement confiance, qui sont comme des rocs, qui sont indéflectibles, qui sont et qui ont toujours été là par exemple et en qui vous savez que ça peut même être des inconnus parce que vous les rencontrez et vous avez ce sentiment que cette personne ne pourra pas vous faire un coup d'entourloupe. donc il y a vraiment cet éloignement de ça, même des personnes qui sont récemment proches, ça peut être encore vos enfants, votre compagnon, votre compagne et ça peut être difficile de dire stop, ça suffit, arrête de me mitonner les choses, vous pourriez découvrir, je ne sais pas, des adultères, vous pourriez découvrir des doubles vies, vous pourriez découvrir, je ne sais pas, qu'un compagnon, une compagne, je n'en sais rien, il vous avait trahi au point de vue financier parce que je l'avais ressenti ça aussi dans vos énergies, des personnes qui se servent de votre argent, qui se servent de votre temps, de vos compétences et par derrière qui boursicotent, qui dilapident l'argent de la famille, etc. On peut vraiment être là-dedans et l'obélier n'a plus du tout envie de se laisser faire. Voilà, santé, on se débarrasse de la toxicité. Je vous en ai parlé. Voilà, 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 voilà. Donc là, on déclare de manière, en plus vous faites ça avec classe. Bien, écoute, je me suis rendu compte de ça, ça, ça. Ah oui, non, c'est pas vrai, tu es ici. Je t'aime, je t'aime plus que tout mais tu vas quitter ma vie, tu vas t'éloigner de moi ou là, maintenant, c'est moi qui mène la danse. Donc, face à toute cette toxicité, face à toutes ces choses que oui, effectivement, il y a eu un manque de communication, il y a eu même un malentendu, je reprends ma place. Alors, on va s'isoler, on va faire tout ce qu'on a à faire, on va repartir avec des nouveaux alliés, mes amis béliers, puis à un moment donné, vous allez revenir et puis vous allez dire ça suffit. Maintenant, je ne peux plus continuer à vivre comme ça, tu ne vas plus pouvoir dilapider mon temps, mon énergie, mon argent, ma générosité, etc., etc., mes énergies et c'est moi qui vais poser mes limites, c'est moi qui vais aussi dire ce que j'ai envie de faire, ce que je ne veux plus faire mais si tu continues à te conduire comme ça, que tu sois amie, collègue, amant, bref, voilà, tu vas sortir de ma vie. Tout simplement. Donc, adieu toxique, adieu pourriture, adieu passé, adieu tout ce qui m'empêche d'avancer. C'est une prise de conscience incroyable et c'est la tour mais ce n'est pas que la tour, là, c'est carrément la carte de la ruine. On fait tout effondrer et on repart sur du propre, sur du nickel parce qu'on ne peut pas faire une maison sur une chape qui est tout déstabilisante. Ça ne sert à rien. Sinon, tout s'effondre, le château de cartes s'effondre. Donc, il y en a assez et vous passez à autre chose et c'est très bien j'ai envie de vous dire. Alors, on va passer du côté de l'apprentissage, mes amis béliers. L'autorité, vous reprenez les rennes de toute façon sur votre communication et tout cela. C'est cela, oui. Il y a des conflits, vous voyez. Il y a des choses qui sont remises au goût du jour. Pour moi, il y a vraiment de... Ouais, c'est ça. Il y a une remise à niveau. Alors, l'apprentissage, bon, il est tombé direct. Donc, il y a ce besoin de fuir, il y a ce besoin de partir, d'aller voir plus... Voilà, d'aller voir ailleurs si vous y êtes pour récupérer vos énergies. Il y a vraiment ce sentiment qu'il faut, voilà, partir un temps en voyage pour pouvoir... C'est comme, vous savez, quand on est dans une ambiance, comment dire, toxique, un petit peu comme en ville, par exemple, quand il y a des grands taux de pollution. Bon, on ne se rend pas vraiment compte si on étouffe, on... Voilà, mais on continue à vivre parce qu'il y a cette nécessité, il y a le boulot et tout un toit. Et puis, quand vous décidez de partir en voyage ou vous allez faire un petit tour à la campagne, mais je prends conscience que je respire mieux, que voilà... Et là, on prend vraiment conscience qu'on a été dans un milieu toxique depuis très, très, très longtemps. Et pourquoi on ne l'a pas fait avant ? C'est exactement la même chose. Et dans le concept de la fuite, on a un petit peu ce... Ce n'est pas le Dalton, c'est... Comment ça s'appelle ? C'est les raptous au niveau de Picsou. Moi, ce personnage, je me fais souvent penser aux raptous et le raptou, il essaie, dès que le Picsou est parti, ils essaient sans cesse, je crois qu'il y a trois, ils essaient sans cesse d'aller voler le coffre de Picsou. Là, c'est exactement la même chose. Donc, faites attention quand même parce qu'il y a vraiment des gens qui sont à l'affût de ce que vous avez et qui peut-être même profitent... Voilà, on peut parler aussi de tierces. Peut-être une personne... Alors, ne soyez pas parano, mais effectivement, on essaye de faire attention. Bon, la spiritualité vous aide vraiment, vraiment la connexion à votre intuition, je vous en ai parlé, la connexion à vos ressentis, à recevoir les messages, à les reconnaître. Mais ça, il n'y a que vous, en fait, qui pouvez les reconnaître. On me dit souvent, c'est-à-dire comment on fait pour reconnaître les messages ? Mais les messages, ils sont adressés à vous, en fait. Donc, ce qu'il faut comprendre dans les messages des synchronicités de l'univers, Dieu la source, quelles que soient vos convictions, c'est qu'il faut déjà être attentif. Il faut regarder autour de soi, sans être parano. S'il y a quelque chose qui vous parle à un instant clé, déjà, si vous avez fait une demande, aidez-moi par rapport à ça, j'ai une question, est-ce qu'on peut m'apporter une réponse ? Est-ce que l'astral peut m'apporter une réponse ? Ensuite, dans les deux, trois jours, on se met à l'écoute. Et on peut avoir des animaux, on peut avoir des symboles, on peut avoir des couleurs, on peut avoir des chansons, on peut avoir des odeurs, on peut avoir des mots, on peut avoir des lectures, des choses qui vont vraiment venir vous conforter dans une réponse. Et quand elle vient une fois, deux fois, trois fois, là, je pense que le message doit être entrendu. Ensuite, on va regarder la symbolique. si la symbolique ne vous parle pas ou si vous n'avez pas de correspondance, je ne sais pas. Par exemple, moi, si j'avais le numéro 13 qui tombait sans cesse, je saurais qu'il faudrait que je m'attaque au travail, il faudrait que je m'attaque au domaine du travail ou il faudrait que je mette une attention un petit peu plus forte sur ce chiffre 13. Je dois mettre plus d'organisation dans ma vie, plus d'études, plus d'analyses, etc. Bon, ça peut être un numéro, ça peut être vraiment une impression de, par exemple, vous avez vraiment envie de partir, dis-moi, univers, est-ce que je peux partir ? Est-ce que c'est la bonne solution ? Tout le temps de toi, vous allez peut-être rencontrer des oiseaux partout. Les oiseaux, c'est la nouvelle, c'est le départ, c'est l'envie de s'envoler, etc. Il faut faire vos correspondances aussi. Si cette symbolique, elle est là et que vous avez mis l'oiseau dans le, dans prendre mes ailes, m'envoler, etc. C'est vraiment vous qui êtes dans votre représentation. C'est l'important, c'est de faire vos correspondances, vous-même en fait. Puis après, si vous ne le savez pas, eh bien, vous regardez dans un livre des symboliques ou vous tapez sur Internet la symbolique de telle et telle chose. Ok. On va passer du côté de trimestre. Tiens, j'ai envie de prendre l'oracle de G pour vous, mes amis béliers. Alors, trimestre, premier trimestre, janvier, février, mars, qu'est-ce qui vient pour vous sur ces premiers mois de l'année ? Alors, très attentif justement, on a les énergies d'une femme mature de plus de 50 ans et on a un retour de la justice. Hop, dans ce sens, pardon. Donc, beaucoup d'études, beaucoup d'analyses parce que le lynx, c'est un animal qui est, comment dire, qu'il attend, vous voyez, il sort la langue, il hume, il va vraiment être dans la sensibilité à l'écoute de ce qui vous entoure. On a l'appui d'une femme de 50 ans, de plus de 50 ans, ça peut être une alliée spirituelle, ça peut être aussi une de vos ancêtres, ça peut être une maman, ça peut être vous-même qui êtes peut-être dans cet âge-là. Voilà, mais on ressent qu'il y a vraiment cet équilibre qui se fait à travers cette essence féminine, qu'elle soit vous ou qu'elle soit quelqu'un d'autre, incarnée ou désincarnée, et il y a vraiment cette attente. Je saisis le bon moment, j'analyse tout ce qu'il y a autour de moi, j'analyse mon équilibre, j'ai cette recherche de la justice. Donc c'est quelque chose de tout ce que je vous ai dit, c'est quelque chose que vous avez peut-être vécu aussi en 2023, cette injustice qui est vraiment là, qui s'est positionnée, ou aussi, ça peut se produire sur les trois premiers mois de l'année, et il y a cette envie aussi peut-être d'apprendre plus sur les droits, sur le côté commerce, voilà. Donc on est dans ce juste retour d'équilibre, c'est peut-être une femme qui vous aide là-dedans, qui est très indépendante, on est dans des énergies d'indépendance très fortes, parce que le lynx, c'est l'indépendance. Ok, donc ça c'est pour janvier, février, mars, du côté d'avril, mai et juin. Alors, on a la croix, la séparation, donc on fait un petit peu attention à sa santé, sur ces mois-là. Il peut aussi avoir un burn-out, il peut avoir un arrêt de quelque chose, vous pouvez aussi être malheureusement, voilà, vivre certains décès, ça c'est possible, ça peut être quelqu'un aussi qui tombe malade dans votre famille, il n'y a pas d'aspect prophétique. Faites attention à la santé, quoi qu'il en soit, dans cette expérience aussi, on a beaucoup de séparations qui viennent acter les choses, on est, voilà, sur le côté du mois d'avril, donc on va dire début du printemps et il y a aussi peut-être, on peut l'interpréter d'une autre façon, effectivement, vous allez vous séparer de quelqu'un, vous allez vous séparer de votre travail peut-être ou un licenciement ou quelque chose que, comment dire, parce que quand on a la croix avec la double séparation comme ça, c'est, comment dire, c'est un retour peut-être aussi d'une maladie de peau, j'entends, eczema, psoriasis, il y a des choses qui peuvent revenir par là, vous faire remonter des choses pour avoir une poussée d'urticaire, des choses comme ça et c'est vraiment pour que vous portiez attention à vos énergies, c'est une nécessité de passer par là mais, encore une fois, ça va être vécu comme une libération, il y a, comment dire, même si malheureusement il y a des décès, il y a quand même quelque chose derrière à retenir c'est que peut-être voilà, comment dire, un décès c'est compliqué à gérer, c'est compliqué émotionnellement à vivre mais, il y aura peut-être un beau cadeau parce que peut-être que cette personne qui va rejoindre l'astral va pouvoir vraiment communiquer avec vous, peut-être aussi c'est une personne qui est dans de la souffrance physique et ça va peut-être être une libération pour toute la famille et aussi pour vous si vous vous occupiez de cette personne, quoi qu'il en soit, cette séparation positionnée à côté du cadeau c'est une nécessité de passer par là, c'est une des épreuves de vie, encore une fois avec toute la compassion et avec toute la retenue émotionnelle que je peux apporter à ce moment-là mais, mais c'est pas, voilà, mais c'est vraiment, il faut y voir plus une libération qu'une séparation et on y fait on y fait vraiment attention aussi derrière à nos énergies parce qu'on peut être plongé dans de la tristesse, dans de la colère, dans du désarroi et après derrière ce sont des choses qui peuvent redescendre au niveau de l'état physique et après tomber malade ça peut, voilà, quand les émotions ont du mal à sortir, ont du mal à extérioriser, des fois ça retombe dans notre état, voilà, dans notre état physique et ça peut déclencher en nous de la bobologie mais aussi de la maladie et des symptômes dont on se passerait bien. Ok, juillet, août, septembre, bon, il y a beaucoup plus de paix effectivement cette transformation elle est là, il y a de l'héritage dans l'air, il y a aussi des transmissions notariées, je vous en ai parlé, il y a cette notion de justice qui ressort, cette notion de savoir, il est temps de récupérer des écrits, peut-être qu'il y a un arbre généalogique à faire aussi, il peut avoir ça, il peut avoir des embrouilles aussi autour d'héritage, il peut vraiment avoir ça, comme si le deuil ce n'était pas déjà suffisamment difficile à gérer, il peut ensuite avoir des bis-bis avec la famille et des membres de la famille qui tirent la couverture et l'argent de leur côté, par exemple, bref, ça ne devrait pas exister mais bon, on vit des épreuves terrestres, voilà, certains ont besoin de passer par ça, après, donc on a beaucoup plus de libération, il y a quand même un instant de paix, c'est-à-dire que face à cette séparation, encore une fois qu'elle soit physique ou métaphysique, allégorique je veux dire, ou cette séparation qui s'acte vraiment, mais encore une fois dans le domaine professionnel, amical, sentimental, il y a quand même beaucoup plus d'apaisement, voilà, il y a cet équilibre qui revient en vous, il y a aussi cette envie de ne plus se faire avoir, surtout si on a été, parce que là, on a passé des mois qui, oui, ok, c'est un cadeau, mais merci, on est obligé de le passer et voilà, surtout si on est sur la séparation sentimentale, on ne va pas se mentir, c'est quand même un peu lourd l'histoire, là, donc derrière, voilà, on revient, on est plus à l'aise, on est plus tranquille, on vit moins dans l'ascenseur émotionnel, ça va mieux, on a même envie de ne pas se venger, mais reprendre un petit peu ce qui nous est dû, c'est valable dans certaines histoires de famille, dans certaines histoires de divorce, voilà, et justement, on peut refaire appel à cette personne-là, d'ailleurs, elle revient, elle revient, cette personne, ça peut être vous, j'ai envie de dire, ce petit padawan, ce petit écureuil, moi, j'ai cette notion, là, octobre, novembre, décembre, d'une, comment dire, c'est ça, vous relancez dans les affaires, vous récupérez ce qui vous est dû, vous montez votre entreprise, je ne me ferai plus avoir, on a différents béliers, donc on a différents scénarios, bien sûr, il n'est pas toujours facile de vous parler d'un tirage général pour tout, mais on repart à l'attaque, on va dire ses émotions, on va dire aussi ce qu'on a sur le cœur, on a pris cher, là, mes amis béliers, mais il n'est plus question, maintenant, à la fin de l'année, de se faire entourlouper, enquiquiner, et même déranger de nouveau, c'est fini le temps du bélier qui se fait avoir, finis les moments de sympathie, de compassion, non, on peut toujours en avoir, mais pour les personnes de confiance, et vous avez appris, vraiment, de cette grande entité, de cette grande personne juridique, commerciale, bref, qu'importe, ou porteuse des droits, des droits de la femme, par exemple, aussi, et il y a vraiment cette reconstruction de son identité avec des armes supplémentaires, et vous allez repartir à l'assaut, là, sur le mois de décembre, fin de l'année, et vous allez, comment dire, oui, vous allez repartir en quête de ce que vous avez perdu, de ce qui vous est dû, et, ma foi, vous lancez dans la bataille, vous réouvrez un plateau de jeu, de jeu, de jeu, et vous repartez, du coup, dans la bataille, donc, ça ne va pas être de se battre, vraiment, ça va être d'authentifier que, ça y est, c'est bon, c'est fini, déjà, vous coupez avec tout ça, avec tout ce toxique, avec tout ce marasme, et ensuite, vous repartez dans des énergies où, voilà, on est quand même conscient qu'il faut récupérer, parce que vous avez perdu gros, vous avez perdu votre cœur, vous avez perdu de l'argent, votre côté professionnel, je me reconstruis, certes, mais, il y a ce besoin d'être de nouveau légitime, de nouveau, de réavoir les honneurs, de nouveau, de réavoir sa place, et pas son ancienne place, votre nouvelle place, donc, faire un petit peu son, comment dire, son, son, ouais, son feedback, son retour, en fait, vous synthétisez tout ça, et vous actez un retour, vous êtes de nouveau là, voilà, mes amis béliers, pour votre guidance de cette nouvelle année 2024, j'espère qu'elle vous a plu, haut les cœurs, on a quand même des énergies qui sont, certes, un petit peu lentes, certes, un petit peu poussives, mais quand vous avez décidé de filer un grand coup dans la fourmilière, je ne donne pas cher de ceux qui sont autour de vous et qui seront vos ennemis, et je rigole sous cap, je vous fais de gros bisous, je vous dis à très, 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 très vite, mes amis béliers, prenez soin de vous, de votre entourage aussi, et puis bon, les autres, on sait ce qui va se passer, je vous dis à très bientôt, et d'ici là, prenez du bon temps, ciao, mes amis béliers.